Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Si vous avez cliqué sur la vidéo vous avez sûrement vu le rap battle entre Sacha et Pikachu Qui est sorti sur ma chaîne en juin 2019 Si vous ne l'avez pas vu je vous invite à cliquer ici sur la petite fiche Comme ça vous revenez après et vous savez de quoi on parle J'étais obligé de revenir sur cette vidéo Déjà parce qu'elle a passé un cap des 1 million de vues c'est énorme c'est colossal Et j'étais obligé de revenir dessus parce que c'est l'une des vidéos C'est même la vidéo qui m'a demandé le plus de travail de toute ma chaîne Et de voir tous les retours de voir que tout ce travail là en fait a payé finalement Parce qu'il a été regardé par un million de personnes c'est incroyable On va déjà faire un point sur la vidéo et sur ma chaîne en général Puis après on parlera de tout l'AFP making of Donc comment est venue l'idée, le tournage, le montage Déjà cette vidéo m'a apporté énormément de maturité Quand on a eu l'idée avec Nutiteuf j'ai voulu voir tout de suite très grand Alors que j'avais 12 000 abonnés Et d'ailleurs beaucoup de gens en commentaire m'ont fait la remarque Ils m'ont dit putain c'est marrant t'as 12 000 abonnés Et t'arrives à avoir autant de budget pour une vidéo c'est incroyable et tout En fait il faut savoir que toutes les personnes qui m'ont aidé C'est des amis à moi, c'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé sur des projets Ils sont tout de suite rentrés dans le délire Donc déjà je voudrais les remercier à travers cette vidéo Merci à tous ceux qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu dans ce projet J'ai voulu voir grand sans vraiment savoir si c'était possible en fait ce que je voulais faire Je me suis donné les moyens d'y arriver Et j'ai réussi à faire un truc qui collait avec ce que j'avais dans la tête Donc ça c'est déjà incroyable et c'est la meilleure sensation du monde Ensuite cette vidéo elle m'a permis d'avoir un fil rouge sur ma chaîne Avant cette vidéo c'était un peu le bordel sur ma chaîne Et aujourd'hui je sais vraiment ce qui me fait kiffer Tout ce qui est lié à la musique et à l'humour Ça veut pas dire que je vais faire que ça Ça veut dire que c'est le fil rouge de ma chaîne Vous l'avez vu le plus récemment avec les concepts Je fais un feat avec Nino, les parodies Tout ça c'est vraiment des choses que je kiffe faire Et ça se ressent dans les vidéos Et c'est pour ça que vous kiffez autant que moi Il faut savoir que ce type de projet ça demande vraiment beaucoup d'investissement Beaucoup de temps aussi pour tous ceux qui travaillent dans le projet Pas que pour moi Et beaucoup de stress On va en reparler après Mais voilà ça fait un peu tout ça Et c'est pour ça que ça m'a apporté énormément d'expérience et de maturité Donc on va passer sur la partie making of Vous allez voir des images défiler en même temps que je parle Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé De la naissance du projet jusqu'à la sortie de la vidéo en fait Déjà comment on s'est rencontré avec Nuty Teuf Donc je suivais déjà ce qu'il faisait depuis un moment Il m'a suivi aussi à partir du moment où j'ai commencé à faire Fantaïsou Et du coup on s'est contacté assez naturellement sur Instagram etc Quelques mois plus tard je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble Et on s'est retrouvé On a un peu parlé etc Et on voulait du coup faire une vidéo qui mélange nos deux univers Donc lui ce qui caractérisait sa chaîne c'est l'univers Pokémon Moi j'étais vraiment tourné vers la musique Et on s'est dit voilà donc on va faire une musique sur Pokémon Ça c'était l'idée de base Ensuite ce que j'ai fait direct J'ai appelé Atlas Atlas c'est un youtuber qui a participé aussi avec moi au Fantaïsou Avec qui j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne Je l'ai appelé tout de suite Et je lui ai demandé ouais on a un projet avec Nuty Teuf Pour m'offrir une chanson sur Pokémon J'ai besoin d'une instru Où on voit l'univers Pokémon dedans Il m'a dit ouais je suis chaud et tout vas-y Il a commencé tout de suite à faire des trucs et tout Il m'a envoyé quelques jours plus tard une instru Et ça donnait ça Mais ça rentrait pas dans ce que je voulais faire vraiment Je voyais plus une musique de clash Un conflit quelque chose Plus de rap battle en fait Donc il m'a répondu déjà d'aller bien me faire en f*** Et après il a gentiment accepté de retester une instru Et là il m'a envoyé l'instru que vous connaissez tous Celle là J'ai direct accroché Je lui ai dit c'est ça que je veux C'est sûr et certain Donc on a commencé à travailler dessus J'ai appelé Nuty Teuf Atlas On s'est réunis chez moi On a commencé à écrire A changer nos idées etc Ce qu'on avait tous en tête Bon du coup Les idées qu'on a On avait dit donc peut-être faire en sorte que Pikachu est jaloux des autres Pokémon Parce que Sacha arrête de l'utiliser Après il y a un clash des générations Ça part du principe que dans Pokémon tout le monde dit Ouais les nouvelles générations c'est de la m*** Parce que t'as des Pokémon qui ressemblent à des objets Sauf que des Pokémon qui ressemblent à des objets T'en as dans la première génération Les critiques que tu peux faire d'un côté Tu peux les faire de l'autre Donc du coup tu peux... Après avec Pikachu vs Evoli Et on est tous tombés d'accord sur une idée Qui était de mettre en conflit Sacha et Pikachu Ce serait Pikachu qui prend la grosse tête de ouf Il se prend pour une star mais à mort tu vois Et en gros le but ce serait limite qu'il dénigre Sacha Genre dans la petite intro qu'on ferait au début T'aurais par exemple une interview de On est maintenant avec le grand Pikachu et tout machin Du coup en quoi Sacha vous a aidé dans votre parcours On fait bah non mais Sacha c'est rien Du coup le clash commencerait un peu à ça Donc tu sais ça peut être drôle Genre il y a Pikachu qui est en boîte avec ses lipoutous qui twerk et tout Est-ce qu'on prend le risque de... Vas-y en boxe-oeil Moi ça me va bien Ensuite on a direct écouté l'instrumental En essayant déjà de poser des idées de texte pour la musique Pourquoi ils étaient en conflit Qu'est-ce qui a démarré ça en fait Et pour ça il fallait qu'on trouve déjà une top line Donc la mélodie des paroles D'ailleurs dédicace à Alexandre qui m'avait fait des petites top lines Par message vocal sur Messenger J'essaie hein Donc on imaginait déjà des décors Des façons de jouer Les fans de Sacha, Pikachu Comment est-ce qu'il serait placé et tout ça Donc on s'est dit bon on va écrire la musique et ça va venir au fur et à mesure On verra Donc on s'est posé ici dans le studio Première étape comme je l'ai dit juste avant ça a été de trouver une top line Donc la mélodie en fait qu'on retrouve dans les paroles Nan 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 Pikachu j'en ai moins Ah ouais de ouf Et ce serait stylé qu'un couplet il a jeté des trucs en mode J'suis une pika star Je suis la pika star d'un film au tépa Ah ouais de ouf Des mots composés Une fois qu'on avait une base de refrains On avait déjà une grosse idée de ce qu'on voulait faire On a commencé à écrire les couplets Ok Pikachu j'crois que tu me respectes pas J'suis à tes cotés de picotés petit comme ça Ok Pikachu j'crois que tu me respectes pas J'suis à tes cotés de picotés petit comme ça Moi déjà là j'vois bien la phrase commencer par un mais Mais là j'en ai marre Mais là j'en ai marre ou mais euh Là tu vas trop loin, tu t'es pris pour hein Je veux dire mais la célébrité ça peut partir en un éclair Mais la célébrité ça peut partir en un éclair Après tu peux avoir une rime avec Légendaire Vraiment j'insiste sur le fait que cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail Et j'ai pas pu faire ce travail tout seul J'ai dû demander à plusieurs personnes de m'aider dans différentes tâches Y'a plusieurs personnes qui m'ont donné des conseils sur le projet Qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre Et je voudrais d'ailleurs remercier toutes ces personnes qui m'ont fait confiance sur ce projet Parce que vraiment c'est incroyable la détermination qu'ils ont mis dans ce projet Ça se ressent Quelques jours plus tard après avoir écrit la musique On s'est retrouvé avec une petite œuvre pour enregistrer Pikachu j'suis une star Pikachu j'en ai marre J'ai tout le monde à mes pieds Ouais vas-y suivant Au top de mes capacités Tu veux même pas évoluer Pikachu j'suis une star En vrai y'a rien à rajouter Ouais ouais c'est bien Après faudra jauger les hauteurs de chacun Mais je pense que c'est bon Ça y est on a la chanson Maintenant il a fallu qu'elle soit mixée et masterisée Ça c'était le travail d'Atlas Qui s'est occupé en fait de prendre toutes les voix qu'on avait enregistrées De les mixer ensemble, d'ajuster les volumes, de rajouter des effets, etc. Pour que ce soit le plus agréable possible à écouter en fait Une fois qu'on avait la chanson terminée, masterisée, tout ce que vous voulez On a commencé à préparer du coup le tournage Et là ça a été un long moment de préparation Je crois que ça a demandé à peu près un mois Parce qu'il a fallu tout prévoir Donc les costumes, les accessoires, le maquillage Il fallait que tout le monde soit dispo aux mêmes dates Il y a eu 3 jours de tournage quand même donc il fallait préparer tout ça Les autorisations de tournage, le matériel Que tous les plans soient écrits, préparés Et j'ai été énormément accompagné par Mathéo Balès Qui s'est occupé avec moi de tout l'aspect technique C'est assez compliqué en fait de jouer dans un projet Et de réaliser en même temps Du coup il a fallu quelqu'un pour avoir le recul que moi je pouvais pas avoir Du coup on a beaucoup écrit avec Mathéo pour l'histoire en général Parce qu'il y avait pas que la chanson Il y avait aussi la scène du début, la scène de fin Comment ça s'enchaîne etc Il a fallu voir tous les plans un à un Comment ils allaient être faits, sous quel angle etc Et ça, ça a été un gros travail Donc je vous passe quelques semaines de préparation Et on arrive au premier jour de tournage Qui était la scène de l'interview avec Sandrine Kettier Alors moi ce que je fais pendant le tournage En fait mon rôle Je suis journaliste et j'interview Pikachu C'était vraiment le rôle parfait Donc il fallait assurer le tournage derrière Et quand on prépare un tournage On peut pas penser forcément à tout 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 Donc comme je disais pour le tournage J'ai eu une équipe technique Avec Mathéo qui cadrait aussi en plus de co-réaliser avec moi Alors moi je suis cadreur contre mon gré Je travaille pour Damien uniquement Parce que voilà j'ai une dette envers lui J'ai pas le choix Donc je bosse hein C'est quoi cette dette ? Une fois euh... Faut pas le dire mais Je me suis tapé sa main Il risque de gueuler Et quand on a une équipe qui vient vous soutenir Pour un gros tournage comme ça Il faut savoir bien les traiter C'est très important On attend... Eh oh ! Là on se bouge du cul un peu là ! Pour ce tournage c'était la première fois qu'on essaye le maquillage de Pikachu C'était le premier jour Ça c'était la première erreur Ce qui a fait qu'on avait de la peinture dégueulasse Un truc horrible On aurait dit du plâtre dessus et tout Le truc qui se séchait ça faisait des croûtes On a essayé de me mettre de la bombe jaune aussi sur les cheveux Ça marchait pas vu que j'avais pas les cheveux décolorés J'avais pas prévu que ce soit aussi dégueulasse Pendant que j'étais en train de me faire maquiller Y'avait le reste de l'équipe qui était en train de préparer tout le tournage Parce que moi je pouvais pas assurer vu que j'étais en train de me faire maquiller et que je jouais dedans Encore plus serré on essaye de couper genre là tu vois Et là on fait ? On fait le contre champ ici En gros ouais tu coupes ça et tu montres le meuf derrière Et moi pendant ce temps là j'étais encore en train de me faire maquiller Et j'avais de l'espoir et je me disais mais non ça va le faire Tout le monde me disait non ça va pas le faire Moi je dis qu'il faut y aller Non mais non mais regarde il manque du jaune là Il manque du jaune là Mais ça tient pas la paupière Non mais là juste en dessous du sourcil Il manque du jaune là Moi je pense que c'est pas forcément que ça le problème Quoi ? Et bah non En plus on a pris du retard Sandrine Kettier était arrivée Il fallait qu'on commence Et moi j'étais avec mon maquillage en train de stresser en mode C'est moche comment on va faire ? Faut aller acheter du maquillage en urgence et tout Et on me disait derrière on a pas le temps vas-y on va le faire comme ça et tout Je dis mais c'est pas possible Les yeux et tout ça rendait horrible Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des lunettes de soleil Ca rentrait bien avec le personnage qui se la pétait etc Donc c'était normal qu'il y ait des lunettes de soleil au final On est sur un combo assez bien Le tournage en lui-même s'est passé hyper bien Sandrine Kettier a joué son rôle à merveille Du coup pour vous situer un peu la scène de l'interview on l'a tourné un mardi Et la scène principale avec tous les figurants autour etc On l'a tourné le jeudi Ca nous laissait un jour pour aller acheter un autre maquillage Le tester etc On a trouvé le maquillage qu'il fallait Cette fois nickel rien à dire On passe maintenant au jeudi La journée de tournage la plus stressante Parce qu'il a fallu beaucoup de figuration Donc ça ça a été mon travail avec Victor Qui m'a énormément aidé là-dessus A envoyer des mails à tout le monde etc Pour essayer d'avoir le plus de figurants qui était chaud pour le tournage et tout Pour être libre toute l'après-midi en plus J'ai tout vérifié mille fois parce que j'étais trop stressé Qui nous a fait une pancarte avec un dessin dessus Petite anecdote pour ce jour de tournage Y'a eu une merde On part, on devait être à 10h sur le tournage Et là il fallait que ça arrive La voiture démarre pas Il fallait que ça arrive obligatoirement ce jour-là En plus y'avait un pneu qui était dégonflé On l'a amené au garage d'urgence etc On a réglé le problème On est arrivé peut-être une demi-heure ou une heure en retard je sais plus Au final on a fait les scènes qu'on devait faire le matin On avait pas besoin de figurants J'ai commencé à me faire maquiller Y'a une utile qui est arrivée On a commencé à mettre en place un peu tout On a fait notamment les plans de la pokeball à la fin Les gros plans où on voit personne derrière Le plan d'Atlas qui fait le fan hystérique de Sacha Et qui est tout seul Avec Matteo on regardait un peu les angles Où est-ce qu'on pouvait se mettre Les figurants devaient arriver à 13h Donc on a un peu tout mis en place avant Les figurants arrivent On a pas assez pour faire un cercle entier Et on a trouvé une solution C'est qu'on a fait deux demi-cercles en fait Avec les mêmes personnes Juste qu'ils se mélangeaient un peu Et au final ça se voyait pas du tout Et c'était nickel Du coup on commence à mettre en place les gens Leur expliquer un peu comment ça va se passer Pourquoi ils étaient là en fait En gros on fait un clip pour ma chaîne YouTube Qui s'appelle Sacha vs Pikachu Moi je joue à Sacha On a une première pancarte qui est là-bas Avec un petit dessin La deuxième c'est une autre pour Pikachu Et la troisième c'est une petite blague Qui va rien dire On commence avec le premier plan C'était le plan final en fait On voit tout le monde courir On a pris le risque de commencer par ce plan Déjà parce que Il fallait l'installation de la grue Et comme ça on en avait plus besoin après Vous êtes prêts ou pas ? Oui Ok est-ce qu'on est prêt tout le monde ? Oui Action Ok courez Ah J'ai bien prévenu avant Evitez de vous faire mal Evitez de vous mettre des croche-passe Et là Tu m'as dit couper ? Tu m'as dit couper ? Couper 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 Y'a un des figurants qui fonce dans un arbre Première prise On a été le voir direct pour voir si ça allait bien Rires T'es vraiment pas fait mal ? Ouais c'est à parler du net Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Ah bah j'ai couru Et là y'a quelqu'un qui m'a foncé dedans J'ai foncé dans l'arbre Et je suis tombé Mais tout va bien du coup maintenant ? Tout va bien Très bien on va en faire une deuxième mais sans tomber s'il vous plait On remercie Fabio pour sa chute spectaculaire qui sera prête de garder au montage Finalement dans le montage on a quand même gardé la scène où il tombait On s'est dit qu'au moins c'était drôle et il s'est pas fait mal Et c'était le plan le mieux réussi en fait On attaque ensuite les plans du clash Donc déjà avec un demi-cercle qu'on fait avec les figurants On commence par les plans de Sacha On a fait ensuite les plans du côté de Pikachu Donc toujours avec les mêmes figurants mais juste mélanger un peu Une fois qu'on avait fait tous les plans de la confrontation On a attaqué tous les plans un peu plus techniques On a commencé par celui avec la file d'attente Mathéo me filmait pendant que je disais ma phrase Et d'un seul coup on a dit stop à tous les figurants Comme ça ils s'arrêtaient tous de bouger Comme ça Mathéo pouvait faire toute la file d'attente en reculant Jusqu'à voir Sacha Et là tout le monde reprenait ses mouvements Et ça faisait l'effet qu'on recherchait Et ça a super bien marché Pareil La queue c'est par là-bas Fini Ensuite fait le plan de l'éclair hyper stylé qui est derrière moi Je crois que tu contrôles mes éclairs fatales Fous dans tes gants Pour ça j'ai fait appel à Atom Qui est un maître des effets spéciaux Qui est vraiment trop fort Il m'a fait donc ce plan là Les plans avec la pokeball Et aussi l'incrustation dans la télé au début Quand Newtiteuf voit l'interview avec Sandrine Kétier C'est avec tout ça aussi qu'on se rend compte Qu'un projet d'une telle ambition Tu peux pas le faire tout seul T'es obligé de demander à des gens Qui sont spécialisés dans certains domaines Tu peux pas t'occuper de tout tout seul C'est pas possible C'est au tour de la scène avec les Lipoutous qui twerk sur Pikachu Pour ça j'ai demandé à Atlas de jouer deux rôles Donc celui du fan de Sacha et un Lipoutou Alors là je fais le deuxième Lipoutou Actuellement je suis en train de rechercher mon amour propre Je sais pas où je l'ai laissé Je pense qu'il est parti loin Dans les Lipoutous il y avait Atlas Et ma copine Laura qui fait aussi la plupart des montages de mes vidéos Après m'être fait twerker dessus dans tous les sens On a décidé de faire la scène du salto au dessus de l'affiche Détective Pikachu Alors attention j'ai fait pas mal d'années de gymnastique Et c'est pour ça que j'ai ces capacités là D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon parcours de gymnaste Dites le moi en commentaire On a donc réalisé cette scène du salto Il est 15h45 et Damien va mourir Nice ! On n'y croyait pas et finalement il l'a fait Le plan qui a suivi c'était donc le plan avec Miss Jirachi Il y a une fan qui demande à Pikachu un autographe Il est 16h13 on va tourner le plan avec Miss Jirachi On va lui faire faire une fan de Pikachu en fait et demander un autographe Salut ! On a fini par quelques plans du refrain Où je devais danser sur la table avec tout le monde qui était en bas Et qui acclamait Pikachu Et après je devais carrément sauter dans la foule etc C'était assez incroyable comme scène à tourner Allez c'est parti ! Est-ce qu'on peut me reposer ? On a finalement fini dans les temps et le tournage s'est super bien passé On avait enfin fini notre tournage On pouvait tous aller se reposer On en a fini pour ce making of du tournage J'espère que ça vous a plu tout autant pour moi de voir ces images Si c'est le cas faites le moi savoir dans les commentaires de cette vidéo En me mettant un gros pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait Et activez la cloche c'est super important Pour ne rien louper et avoir toutes les notifications Dès qu'une nouvelle vidéo sort Ça reste jusqu'à aujourd'hui le plus gros projet de ma vie Celui qui m'accompagnera encore longtemps Et je pense qu'il sera gravé parce que c'est mon premier million de vues C'est ma première vidéo avec autant de productions Franchement vu le travail que ça demande je ne pense pas en refaire une bientôt À moins que... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti